L'aéroport de Lodja dans la province de Sankoro va bientôt revêtir de sa plus belle robe un contrat de réhabilitation et de construction de cette infrastructure aéroport qui aura été signé lundi entre le ministre des Transports, Marke Kila, et l'entreprise Adi Contract qui a gagné le marché. Marke Kila a rappelé la loi des responsabilités de cette société contractante à honorer ses engagements vis-à-vis de l'État congolais. Après son passage à Lodja dans la province du Sankoro, en janvier 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, avait émis les voeux de désenclaver cette partie du pays. Et pour matérialiser la vision du chef de l'État, le ministre de Transports, Voix de Communication et des Désenclavements, maître Marke Kila, a au nom du gouvernement congolais signé un contrat de réhabilitation et de construction de l'aéroport de Lodja avec l'entreprise privée congolaise Adi Construct qui a gagné le marché. La cérémonie s'est déroulée ce lundi 10 avril au 9e niveau de l'Umeble du gouvernement au ministère de Transports en présence de la vice-ministre Séraphine Kiloubou et du directeur général de la RVA Alexine Sangui. L'administrateur-directeur gérant de Adi Construct, Jean-Bénois Adi Machi Okito, fait le point. Il y a eu un dossier d'appel d'offres qui a été lancé et on a soumissionné comme tout le monde. Il a pu au Seigneur que ce soit nos compétences qui gagnent le marché. Et aujourd'hui c'est le jour où le ministre nous a invités pour la signature du contrat. Et là on venait de signer le contrat en mode et du fort. Le travaux vont entre autres porter sur la construction de l'aérogare, de la chaussée aéronautique aux pistes d'atterrissage et de la tour de contrôle. Maître Marc Kekila a rappelé la lourde responsabilité de Adi Construct et Sarel à honorer ses engagements vis-à-vis de l'État. Il faut noter que vous avez une très grande responsabilité de respecter les clauses, toutes les clauses de ce contrat, y compris la date de livraison. Déterminé à bien jouer sa partition dans ce vaste chantier de désenclavement de la République démocratique du Congo, Maître Marc Kekila a reçu et échangé avec une autre entreprise, Masco Énergie et Construction, ce mardi dans son cabinet de travail. Cette entreprise privée congolaise, en partenariat avec DOA, d'expertise sud-coréenne, doit mener des études de faisabilité pour la réhabilitation de la voie ferrée, axe Kisangani-Oubundu. Conscient des objectifs lui assignés par sa double hiérarchie dans les secteurs de transport, Maître Marc Kekila lance déjà cette grande manœuvre. Maître Marc Kekila lance-tout.